Et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir All dans ses instants privilégiés qui vient nous présenter son EP Summer Crisis. Pour commencer on peut peut-être commencer sur le nom de l'EP, est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette crise d'été du coup, pourquoi ? Crise d'été alors pourquoi ? Parce que j'ai vraiment écrit cet album dans un contexte justement de moiteur d'été un peu comme ça pesant et de plein de questions et un peu comme une crise adolescente mais mais au moment de l'été quoi enfin vraiment le cliché et j'étais en Californie au tout début de l'histoire de cet album pour pour écrire et du coup je me suis inspiré aussi de cette cette atmosphère de tout ce que j'avais ressenti là bas c'est pour moi c'était hyper approprié voilà Mais du coup on parle de la Californie tu as travaillé dessus à Los Angeles, Los Angeles c'est quand même un endroit qui inspire vachement les gens les artistes bah il paraît est ce que tu sens toi tu as senti vraiment une différence en enregistrant je sais pas où tu as enregistré du coup ton premier album mais en fait ça a été l'écriture principalement là bas mais qui n'était pas je suis pas partie juste pour écrire ou comme une espèce de justement de c'est comme c'est très à la mode la Californie etc c'était pas du tout dans ce sens là après je on en parle finalement beaucoup dans cet album mais c'était c'est pas tant ce lieu là qui a tout changé c'est surtout que je suis partie en fait prendre une bouffée d'air et j'ai commencé à écrire mes premiers titres de ce nouvel album là bas et donc j'en suis revenu avec des impressions mais l'enregistrement ne s'est pas fait là bas il s'est fait exclusivement en france avec dan levy dans son studio voilà et j'ai pu nous raconter cette rencontre du coup avec dan levy alors cette rencontre elle s'est passé au cours de b en fait je venais de terminer ma tournée du premier album j'en parle beaucoup en lien aussi avec ce titre là mais aussi celui de l'album heavy weather qui est en fait pour moi représentatif de cette atmosphère où justement j'étais un peu ce que je dis ce que j'explique comme une un baby blues de la tournée et donc je les rencontrais à ce moment là et je lui disais que j'allais écrire le prochain et je voulais je voulais changer un peu de direction être plus dans quelque chose de plus organique de plus lumineux aussi et on s'est suivi on s'est parlé je suis revenu avec mes démos et ça lui a plu et on a décidé de travailler ensemble voilà et quand même cet album reste assez mélancolique dans les titres oui alors il est mélancolique mais pas forcément malheureux mais pas très pas de dans le sens triste mais effectivement il est ils sont la mélancolie a toujours été là dans mon écriture et c'est quelque chose dont j'arrive pas à qui se décroche pas de moi c'est même une chanson très pop et lumineuse il ya toujours une part de mélancolie dans dans ce que je fais je crois c'est un peu ta marque du coup oui mais c'est même pas calculé enfin c'est je crois que c'est les sonorités qui me plaît c'est des façons de faire ou d'amener la mélodie qui qui donne cette mélancolie et même parfois moi je m'en rends pas compte on m'appuie beaucoup enfin on me pointe beaucoup ce trait là de caractère de ma musique mais je me rends pas toujours compte et passé tu as fait un remake pour le titre d'usd et oui du coup le remix on peut s'attendre dans ce que beaucoup d'artistes font à voir quand ils ont des titres assez calme et mélancolique avoir quelque chose d'un peu plus punchy derrière toi non ça reste quand même vachement dans la vibe du titre comment ça s'est passé pour ce remix du coup alors je jeudi je dirais pas remix parce que c'est pas vraiment un remix enfin c'est normal de l'interpréter comme ça mais c'est plus un édit en fait et nouveau mix de dsd parce que c'est vraiment un titre qui lors de la produite pas de la réalisation de l'album on l'a laissé très pur piano voix comme la manière dont il a été écrit donc dans son plus simple élément et il s'est avéré que avec un peu de recul une fois que l'album était terminé on s'est dit que je dis on parce que c'est une discussion qu'on on a avec les gens enfin que je que avec qui je travaille on s'est dit il lui manque le petit peps qu'il aurait pu avoir comme un comme certains titres que j'aime de sia ou rythmiquement ça s'envole etc et donc j'ai un ami qui est donc dans les groupes de choses qui sait qui voilà on s'est proposé de le faire ensemble et de réinterpréter un peu ce titre et donc il en a fait quelque chose de très quelque part de respectueux parce qu'il a gardé la patte du titre ma voix n'a pas été trituré emmené dans un c'est juste voilà pour moi il a il a pris en puissance et c'était important pour toi quand même d'avoir une du coup un édit de ce titre je pense que c'était important à la fois pour le live à la fois pour pour proposer une alternative en fait à ce titre qui qui a peut-être aussi vocation à circuler et parfois le piano voix c'est c'est peut-être un peu trop simple donc donc voilà on avait envie de le pas de le pousser un peu plus mais bon ça ça n'enlève en rien à l'original chacun en fait ce qu'il veut il y aura les deux versions disponibles et en live tu joues lequel du coup tu joues les alors pour l'instant la construction du live fait que je fais plus dsd en piano voix parce que ça il arrive en milieu de sept et c'est une respiration et les pianos voix quand même en live c'est toujours un peu mais quelque chose toujours un peu de magique parce que c'est un peu imparfait on a on a on travaille enfin rythmiquement on peut se laisser aller donc c'est vrai que pour l'instant je le garde comme ça on verra je te propose qu'on l'écoute du coup tu veux écouter l'édit ou la version originale comme vous voulez vous moi j'aime j'ai de l'affection pour les deux donc allez l'édit l'édit à l'écouté de suite on va parler également aussi de comment tu travailles sur l'écriture ta composition dans les titres du coup là tu as écrit principalement à los angeles oui et enregistré en france tu avais écrit ou pour les pour les précédents albums qu'est ce qui t'inspire est ce que tu t'es inspiré du coup du fait de cette sorte de baby blues après le premier album comment ça se passe en fait écoute j'ai écrit cet album d'une manière totalement différente du premier album le premier j'étais beaucoup plus seul dans le sens où j'ai pas j'ai pas coécrit de titre sur le premier album j'ai je les fais vraiment toute seule à 100% à part sur le studio là des productions additionnelles etc mais celui ci il y avait une vraie volonté de pousser l'écriture parce que je pense que c'était avec les années qui séparent le premier le second évidemment j'ai appris plein de choses j'ai j'ai appris enfin j'ai mûri et donc je trouvais mon anglais ou mes textes pas assez abouti donc voilà j'ai demandé un peu d'aide là dessus ensuite sur la composition l'histoire a fait que de fait en bossant avec dan on s'est retrouvé à coécrire des choses et que par mon voyage en californie et aussi à d'autres endroits j'ai croisé des gens merveilleux avec qui j'ai eu envie de de parfois de voilà de co composer des choses donc c'est pas tout l'album comme ça mais pas mal de titres ou voilà on c'est des rencontres quoi et oui c'est important pour toi du coup de collaborer avec des gens maintenant tu penses que ça trouve vraiment des portes et peut-être ça t'emmène vers des endroits où tu n'avais pas pensé que ta musique puisse aller je pense que c'est toujours enfin c'est vraiment une c'est une grande richesse en fait de pouvoir une fois qu'on ouvre un peu les vannes et qu'on arrive à s'autoriser ça ce que moi j'avais vraiment du mal à faire au tout début j'avais un côté un peu chasse gardée de ce que je faisais personne ne rentrait dans mon univers et c'était pas une erreur je pense c'était une étape un peu obligatoire aujourd'hui je sais que la collaboration pour moi c'est une manière de me rendre plus plus forte en fait dans ce que je fais et les plus grands ont toujours fait ça enfin quand je dis les plus grands parce que c'était un exemple de voir comment travailler michael jackson etc et que en fait c'est tellement important de se laisser porter par les autres aussi c'est 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 très libre aussi de enfin d'y aller autrement et c'est toujours des bonnes surprises enfin on en sort toujours avec quelque chose en plus et du coup on parle d'album l'album sortira quand tu as une date à peu près ce à priori ce sera pour la rentrée début octobre quelque chose comme ça cool et du coup il ya des on parle de collaboration à l'écrit ce que tu auras des collaborations au niveau vocal est ce que sur cet album pour l'instant non il se trouve que là je suis vocalement en tout cas tout seul dessus je je suis moi je suis toujours en train de fin je continue toujours à écrire même quand les choses sont bouclées je me suis pas arrêté d'écrire depuis la fin de cet album ou de l'enregistrement en tout cas et donc s'il ya des titres sur lesquels ouais j'aimerais peut-être en bonus quand on sortira l'album ou pour la tournée ou pour la suite tout simplement à mon avis jeu il va y avoir des petites surprises et depuis des collaborations tu peux nous dire quelques noms avec qui n'a rien travaillé bah non parce que c'est en cours donc c'est des discussions c'est des choses qui sont en train de se faire donc moi même je n'ai pas de deux choses vraiment sûr sûr mais il ya des idées et des envies des titres que je suis en train de fignoler et à écrire et enregistrer combien de titres pour cet album et tu en as gardé combien j'écris beaucoup c'est assez drôle parce que vraiment il s'est fait à l'inverse du premier le premier j'ai j'ai sorti 11 titres j'ai dû en écrire 12 mais c'est pas la même histoire je vais être que je commençais dans ce milieu c'était le tout début pour moi la second album j'ai dû écrire aller pour en garder 10 10 j'ai dû en écrire 45 ou c'est quand même ouais même 50 et ce que tu n'utilises pas tu penses les réutiliser peut-être pour t'inspirer pour d'autres titres où l'on a plein qui sont pas rentrés dans cet album parce que c'était pas l'histoire ou ou pas l'esthétique ou alors pas l'envie du moment ou parce que aussi encore en collaborant avec quelqu'un qui était qui était voilà très investi dans la production donc en l'occurrence dan on est des choses que parfois on a décidé aussi ensemble ou parfois on n'était pas d'accord parfois oui parfois non et c'est vrai qu'à des titres qui aurait pu partir paraître sur cet album qui qui voilà peut-être par influence je les ai pas mis mais qui sont là et qui sont toujours aussi présents dans ma tête et que quelque part à un moment donné sortiront d'une manière ou d'une autre alors je sais que la dernièrement j'ai joué au badabou mais j'ai eu envie de jouer un tout nouveau titre qui est encore à l'étape de la démo mais qui date de cet été c'est pas non plus il n'a pas une semaine mais voilà je sais toujours c'est sûr il ya des titres comme ça qui reste qu'on fait à six mois un an un certain que j'ai fait il ya deux ans et ils partent pas quoi il donc c'est qu'il faut les sortir dit qu'il faut les sortir voilà était vrai donner ou écrire des textes pour d'autres personnes justement mais c'est déjà le cas en fait j'ai écrit en ce moment j'ai collaboré sur quelques titres pour le prochain prochain album des cassius donc là c'est en cours c'est encore ils sont encore en train de faire d'être sur la production et c'est mais j'ai écrit aussi un titre pour olysis sur son album et puis il ya des choses qui sont partis un peu à droite et à gauche donc je sais que voilà je j'ai des titres qui plaisent parfois qui sont pas faits pour moi et donc je je laisse les autres tenter des choses dessus soit à changer le texte soit à les reproduire c'est compliqué de laisser comme ça un de ses textes alors en général si c'est un titre ou quand je les fais pour juste faire une chanson et que j'ai pas mis enfin on y met toujours un de soi un peu de soi enfin c'est évident mais il ya des titres où parfois je sens dès le démarrage que je fais quelque chose qui va pas me coller à la peau qui va être moi qui est plus au service des autres et donc c'est pas c'est pas un souci en revanche si demain oui il y avait un titre que j'avais pas osé sortir pour telle raison pas mis dans cet album mais qui qui me tient à coeur et puis qu'il ya un gros crush d'un autre artiste dessus je pense que j'aurais plus de difficultés à dire est-ce qu'on y va je sais pas et c'est différent au niveau aussi de l'écriture quand tu écris par exemple que tu n'as pas justement de texte de base mais quand tu écris pour quelqu'un d'autre comment tu procèdes en fait vous discuter un peu des sujets qui veulent aborder ou alors ça dépend si c'est une fin ça ça dépend en fait si ici dans le dans l'échange il ya quelque chose de il ya un feeling on se parle de nos vies et que puis on part sur un petit sujet que ça se développe on va on va forcément induire le texte en fonction de ce qui se dit et parfois enfin et comme moi il ya des textes que chante j'ai pas forcément vécu ce que je chante ans et c'est parfois c'est du fantasme ou c'est des choses abstraites ou très imagé donc ça dépend de ce qu'on veut ce que la personne avec moi veut raconter mais c'est assez libre en fait on s'adapte et tu considères la musique comme une sorte de thérapie beaucoup d'artistes oui bah oui c'est pour du coup enfin parler des choses qu'ils ont vécu justement mais moi je pense que oui c'est forcément quelque chose de très positif qui qui c'est comme pour moi c'est comme un sportif quoi c'est on libère des choses c'est assez une face face à un langage et en général dans la vie quand on choisit un langage pour s'exprimer c'est parce qu'on sait pas le faire autrement enfin c'est pas souvent donc moi je sais que chanter écrire des chansons c'est c'est une manière de de développer des choses que je sais pas faire autrement ou parfois on se surprend aussi rétrospectivement quand on regarde tout un album qu'on a écrit une fois qu'il est sorti on reprend les textes où on écoute tout et on sait il ya des choses qui nous qui nous viennent un peu dans la figure on fait avec quand même bon ça c'est quand même très présent donc assez donc c'est libérateur mais surtout ça c'est ça fait prendre conscience de plein de choses c'est assez super en fait du coup je vais te laisser choisir un deuxième extrait de cette ep ah oui alors donc on avait on avait fait dsd ouais alors dans ce cas là je vais faire in the dark parce que c'est un titre qui a été très important pour moi quand il est arrivé en fait dans le processus créatif de studio il a été un vrai tournant sur la couleur de l'album et ce dont j'avais envie et c'est un titre sur lequel j'ai pris j'ai pris beaucoup de temps il n'est pas arrivé comme ça à dsd c'est un titre que j'ai vraiment écrit c'est c'est pas toujours mais c'est il ya pas mal d'artistes qui en parle de ça ça a été une fulgurance quoi je l'ai écrit en presque comme enfin je l'ai chanté c'est à dire il y avait le piano la voix est pas fou le titre était déjà écrit après les paroles ça a pris plus de temps mais in the dark y avait il y avait un vrai couplet tout de suite et puis le refrain ça marchait pas il ya eu des allers-retours et c'est jusqu'au moment où j'ai trouvé et je me suis dit ah mais je tiens le titre et je l'aime vraiment ce titre c'est mon préféré de lever on l'écoute tout de suite on parlait du coup à l'instant de in the dark est ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour tourner ce clip parce qu'au début c'est très intéressant on voit que ça bouge mais toi on ne voit pas bouger comment ça s'est passé pour le tournage du clip déjà j'ai collaboré avec thibault grevet qui est le réalisateur de ce clip qui 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 voilà avait une vision assez élaboré pour ce clip il y avait quelque chose de voilà on voulait rester dans une certaine simplicité il y avait cette notion de feu de deux choses un peu fantasmé est ce que je suis dans un monde réel ou irréel ou est ce que c'est est ce que ce qui se passe c'est dans ma tête bon bref il y avait cette idée de on a vraiment travaillé tous ensemble avec la production frenzy et et donc thibault et moi ça a été une sorte vraiment de fin on a vraiment bossé ensemble sur sur tout cette ce concept là et ils ont ils sont vraiment rentrés dans l'histoire de ce titre et de aussi de cet album donc donc il y avait cette idée de moi qui qui reste un peu coincé dans ma chambre et qui fantasme un monde et ils sont partis voilà cette idée d'incendie etc et et c'est vrai que il ya un truc assez onirique dans ce clip qui est intéressant et et voilà moi j'aimais l'idée d'être très frontal et de chanter ma chanson et de pas avoir à en faire des caisses mais que ça se passe voilà que ça se passe autour et que ce soit que des projections et ça prend combien de temps pour tourner un clip comme ça ça a pris deux jours de tournage d'accord deux jours de tournage et du vrai feu et des vrais explosions et et des gens super qui se sont investis à donf sur ce clip et et voilà et je sais c'était une vraiment une belle expérience enfin j'en ai fait pourtant des clips avant mais j'avais jamais été autant intégré dans le dans le scénario ouais enfin en tout cas dans le dans toutes les étapes c'est à dire j'étais là au repérage des lieux il a été tourné où c'est à los angeles alors pas du tout alors l'idée c'était ça ça ressemble vachement du coup c'était en plus on n'a pas fait exprès c'est à dire quand on l'a tourné on a imaginé ces scènes enfin thibault grevé à imaginer ces scènes de paysages en feu très très californien et quand on a sorti le clip y avait tous et ces fameux incendies donc il y avait un moment de un peu de flottement où on ne savait pas si c'était très bien pas bien parce que pour nous c'était une très belle scène mais vu que c'était devenu la réalité là on était plus dans la fiction va en relater quelque chose de qui existait c'était un petit peu mais bon ça va les gens ont compris que c'était c'était un clip 1 et donc mais du coup dans le donc on l'a excuse moi pour répondre on n'a pas tourné en californie on a tourné en ukraine voilà rien à voir rien à voir parce que là bas on peut faire des grands décors dans des grands studios qui a des équipes hyper hyper efficace et ça se fait beaucoup aujourd'hui voilà donc on est parti là bas d'accord on est bien loin des de la moiteur d'être très froid moi je passais rendu du chaud au froid tout le temps là bas et c'était compliqué un coup entre les flammes un coup et tu es très drôle et du coup il ya deux autres petits extraits pour gunfire et ailleurs au niveau du clip quand est ce que tu vas sortir la version finale à tu veux dire est ce qu'il ya des ce qui on va voir le l'extrait complet enfin le clip d'accord en fait il n'y a pas d en fait pas de clip complet c'est que c'était vraiment des sortes de petits de petits films comment dire de des petits teasers peut-être exactement enfin teaser le problème c'est que ça emmène sur quelque chose quelque chose de finale mais effectivement ça a été pris comme des teasers nous c'était plus dans l'idée de voilà de on a voulu avec thibault continuer à bosser ensemble et d'ailleurs ça va continuer sur la suite des images mais d'avoir un fil conducteur et ses titres on savait qu'ils allaient sortir et donc faire des clips aujourd'hui en faire plein c'est compliqué enfin ça demande quand même d'une vraie organisation et une certaine économie quand même donc mais en tout cas on avait envie de quand même montrer des choses autour de ces titres et donc on a on a décidé de faire du teaser tout simplement qui n'est pas les teasers mais des extraits vidéo d'ailleurs c'est ailleurs tu as la même tenue que sur la pochette de l'album et la pochette de l'album tu la connais pas de la pochette oui exactement c'est ça c'est le costume en entier de 2 in the dark et en parlant comme ça de deux costumes tu as ton propre look et on voit que tu fais vraiment attention à ton style est ce que d'avoir fait les beaux-arts du coup pour s'impliquer dans la création que ce soit au niveau du visuel ou de toi propre image sa thèse justement ben certes je pense que les beaux-arts ça m'a aidé enfin ça m'a des sans doute développer un oeil quelque chose voilà je j'étais curieuse de beaucoup de choses en étant étudiante aux beaux-arts et encore aujourd'hui mais après la mode c'est un truc qui est un peu venu voilà c'est de la curiosité plus personnelle c'est à dire que j'avais moi j'avais envie de faire de la scénographie pour les défilés et donc je m'intéressais aux jeunes créateurs beaucoup c'était pas à temps la mode pour la mode c'était vraiment tout leur procès enfin leur processus comment ils pensent comment ils font et et puis du coup je me suis intéressé à ça et donc j'ai commencé à à prendre conscience de tout cet univers là et de ce qui se passait de ce qui existait et du coup il y avait un lien aussi entre des jeunes créateurs et là et ce qui se passait sur la scène musicale parce qu'en fait tout se répond la musique la mode etc et mais ou même la scène d'art enfin l'art contemporain en général les installations il ya tout qui se en fait qui se rejoignaient et donc oui je pense que ça a développé une certaine envie d'être esthétiquement différente ou trouver un langue un autre langage et le faire et on peut parler aussi de ta carrière à l'international puisque tu as été nominé au berlin mva oui je pense que ça se dit comme ça et comment ça se passe du coup à l'international est-ce que tu fais beaucoup de scènes à l'étranger alors sur le premier album j'ai fait j'ai principalement tourné à l'étranger ce qui était merveilleux parce que moi c'était c'était ma première expérience dans ce milieu et je me suis retrouvé à voyager partout alors que je n'avais jamais voilà c'est pas quelque chose dont j'étais vraiment habitué et là pour la suite on croise les doigts pour que ça se passe pareil l'idée ce serait de voilà de partir de continuer le petit chemin que j'ai fait en scandinavie les dates que j'ai pu faire ça mais je suis parti jouer en chine j'aimerais j'adorais y retourner aussi un peu l'angleterre ce serait super j'ai fait pas mal de festivals là bas enfin oui il devrait envie de développer ça et c'est pas parce que c'est souvent la question c'est pas juste parce que c'est un projet en anglais c'est parce que je pense que la culture musicale elle est elle est elle est pop et donc on a envie que ça ça voyage quoi ouais et tu sens une différence entre ces pays là et la france quand je joue en france au niveau de la réception quand je fais ça change tout le temps en fait il ya vraiment une différence de d'accueil c'est sûr je pense que par exemple mon premier album ici il n'a pas du tout été compris enfin je pense qu'il n'a pas été c'est pas très clair quoi et il ya des endroits où j'allais je reparle encore de la scandinavie parce que j'ai fait une mini tournée là bas et c'était assez fou il ya eu vraiment il s'est passé quelque chose en tout cas en termes de public on sentait une réception plus importante et plus quelque chose de plus généreux et et voilà et donc ça change tout le temps et c'est normal en fait enfin on par exemple en allemagne j'ai pas tourné avec le premier album je pense que ça ça n'accrochait pas je ne sais pas pour quelle raison mais il ya des choses comme ça qui se passe de territoire et en revanche je pense que par exemple cet album ils y seront plus plus sensible et d'ailleurs il ya eu cette nomination pour ce festival c'est pas rien je pense qu'on ya des codes comme ça des choses qui marche mieux dans certains endroits et à mal non mais c'est super bien au moins tu voyages carrément c'est super et tu as chanté récemment dans une église comment c'était cette expérience parce que c'est quand même pas un lieu fait pour du chant je veux dire de la pop basique alors c'est fait pour le chant l'église mais je veux dire oui pour ce genre de musique c'est peut-être enfin tu dois avoir un acoustique différent enfin c'est quand même un endroit totalement différente de peut-être ou tu te produits d'habitude ouais comment ça s'est passé mais c'était ça donc c'était à l'église saint mairie pour un festival où il y avait il y avait fishbach angèle pas mal de monde et l'idée c'était le propos c'était d'adapter au tour du piano donc fallait adapter ses chansons on pouvait rajouter d'autres choses mais c'était vraiment autour de ça et moi je j'affectionne ces lieux là au delà de personnellement voilà peut-être l'affect que j'ai par rapport à des croyances quoi que ce soit et c'est juste que ce sont des lieux qui accueillent la musique est vraiment et du coup moi j'ai ma première expérience est celle qui m'a qui a fait que certaines personnes m'ont découvert ça a été principalement autour d'une vidéo dans une église où je jouais de l'omnicorde mon instrument voilà un peu qui m'a suivi enfin qui me suis toujours et qui a été mon premier mon premier instrument en fait justement la voix porte il ya un truc hyper solennel moi les sons que j'aime choisir en général s'apparente souvent à de l'orgue il ya quelque chose en fait d'assez harmonieux lié donc c'est assez lié et donc à saint mairie pour moi c'était c'est pas une nouveauté de le faire j'ai toujours aimé faire ça et mais par contre c'était un plaisir parce que j'ai adapté des titres de l'album dont in the dark pas gunfire mais deep sea diver qui existe déjà en piano voix et tout de suite on redécouvre ses chansons et c'est génial ça doit être assez impressionnant aussi ouais pour les gens pour nous c'est un lieu enfin ce genre de fin je parle de musique pop basique on n'attend pas à l'entendre dans un lieu comme ça et je pense que les gens peuvent redécouvrir justement la musique ou la découvrir tout court avec un environnement totalement différent c'est ça je vais te laisser choisir un dernier titre de l'album du coup comme il n'a que trois on va faire ailleurs et bah c'est parti on écoute ça tout de suite les instants privilégiés haute mix radio avec all le question réponse quel est ton groupe ou ton artiste préféré c'est dur ça à alors mon groupe c'est très très dur mon artiste préféré on va dire que c'est franco chaîne on va dire c'est l'artiste préféré du moment parce qu'il y en a vraiment tant d'autres mais pas c'est ouais sur l'artiste du moment si c'est plus simple en question c'est mon l'artiste du moment mais mais ce qui dure depuis un moment ça fait vraiment depuis entre sa première mixtape et son dernier album j'aime tout j'aime ce qu'il raconte sa voix son esthétique son histoire sa façon aussi d'aborder la musique aujourd'hui on a l'impression que tout le monde cherche des concepts des trucs fin qu'il faut c'est toujours un peu la surenchère de comment on va faire pour qu'on se fasse remarquer et justement moi ce que j'aime chez ces gens là et comme un kendrick lamar etc donc à la limite c'est encore différent n'est pas le bon exemple mais c'est vraiment on sent que ça sort des tripes et que c'est voilà que c'est on nous raconte une vraie histoire c'est c'est hyper beau et c'est des au delà de la musique c'est décédé des oeuvres qu'on écoute sur un globalement c'est à dire ça j'écoute ça j'écoute ça comme je regarde un film et moi j'aime pas perdre ce ton on est beaucoup dans la culture du single et moi j'aime le format album j'aime les histoires j'aime l'idée que quand je regarde tel titre tel clip et je puisse tout faire comme un puzzle et je me dis ah il voulait dire ça tu écoutes du coup les albums dans l'ordre quand tu les écoutes en général oui alors après une fois que j'ai un affect pour de certaines chansons je passe mais mais l'album de franco chen blonde c'est faut l'écouter comme ça c'est à dire qu'il ya des interludes et les ambiances et il m'a beaucoup influencé pour l'écriture même si c'est complètement différent mais de heavy weather qui sortira à la rentrée c'était vraiment ça quoi j'avais envie de raconter une histoire ton titre préféré de tous les temps mon titre préféré de tous les temps oulala on peut passer à celui du moment si c'est trop compliqué c'est carré en mai de georgia smith c'est un titre que j'aime beaucoup en ce moment c'est pas le meilleur titre de tous les temps mais magnifique mélodie et d'ailleurs son album même là enfin c'est hyper beau voilà je suis d'accord et pour le groupe je peux quand même te le dire parce qu'elle dit pour pour en tout cas l'influence pop et et tout ce que ça évoque ça peut faire rire mais c'est à bas voilà c'est une bonne référence c'est plutôt une bonne référence pour quelqu'un qui veut faire de la pop quel est le premier album que tu as acheté avec ta propre monnaie ton propre argent je crois que c'était face pas je crois je suis quasi sûr c'était c'était massive attaque je pense lequel tu s'appelles à massive attaque ou massive attaque ou eh bien je sais plus mais en tout cas je me souviens que c'était des albums j'allais vers j'allais dans les rayons inter indé tout ça où il y avait le logo je sais plus ce que c'était mais à la fnac avait ce logo qui disait bah oui import export et à chaque fois je faisais ça c'est que c'est vraiment bien et donc je pense que je dépensais beaucoup beaucoup d'argent dans tous ces trucs là et parfois j'aimais pas c'était pas toujours ce que j'attendais mais voilà j'ai découvert les que lis comme ça son premier album qui date de maintenant il ya sept ans ou plus même je dirais je crois plus de neuf ouais parce que j'étais pas encore à paris il ya au moins neuf ans donc ouais si tu vois de l'alcool ton alcool préféré mon alcool préféré est bien j'adore j'adore quoi j'adore mais alors je sais pas que c'est quoi le mélange je sais même pas comment ça c'est quand on fait le mélange rhum citron quelque chose de pour la voix parce que moi avant de chanter en fait alors je connais rien d'alcool je dirais un mojito on va dire c'est pas un mojito on va dire du rhum on va dire que le rhum c'est pas mal d'accord non mais parce que c'est en fait c'est c'est avant de chanter j'ai un mot j'ai mon petit mon petit truc en fait je bon c'est un fond mais qu'ils terminaient rituels avant ça me permet effectivement de me détendre mais surtout de me réchauffer un peu la gorge quand je j'ai toujours peur que je vais pas de pas je vais pas y arriver que ma voix va se couper et quelque part ça fait double effet c'est à dire que ça détend la gorgée qui détend et qui surtout détend les cordes vocales est ce que tu as vu un artiste en live qui t'a vraiment impressionné dernièrement parce que c'est le dernier gros show que j'ai vu c'est kendrick lamar qui m'a bluffé faire les la cno était dingo les lumières magnifique enfin tout un truc un peu pastel comme ça beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'on voyait pas les musiciens et machin moi je n'ai pas pris comme ça parce que pour moi je trouvais que ça faisait référence à plein de choses que j'adore des installations de pierre vigue il y avait tout un truc comme ça qui m'a qui m'a complètement emporté et que j'ai adoré et s'il ya un artiste que tu n'as pas encore vu en live et que tu rêverais de voir alors je rêverais de voir pas tant pour pour la mise en scène mais juste parce que voilà c'est cd elles font partie des divas d'aujourd'hui c'est rien que j'ai jamais vu je l'ai vu c'était bien c'était pas mal dans quel festival ou salle de concert tu aimerais jouer ta musique et bien je rêverais de faire de faire cette fin de cette salle pourtant ça paraît pas très comment dire pas très intimiste mais vous pourriez avoir joué avec vitali qui a trois ans de ça en invité en fait je rêve de faire un zénith parce que je me sens extrêmement bien à chaque fois que j'en fais j'ai fait la première partie de phoenix il ya et pareil il ya quatre ans et et bizarrement plus c'est grand et moi et plus je vais plus je m'amuse en fait donc c'est il ya un truc comme ça les petites salles etc c'est alors bien évidemment je t'ai le regard des gens peut-être aussi dans les petites salles non mais il ya un truc en fait de dès que c'est grand bah déjà du coup on a besoin d'en faire plus donc il ya quelque chose qu'il faut assumer encore plus fort donc c'est assez chouette ensuite cette masse de gens c'est pas du tout moi je les sens les gens mais il ya quelque chose du coup ça fait quand même un océan quoi devant et puis donc on a envie de chanter c'est hyper hyper agréable et et puis et souvent ces salles là sont tellement bien équipé que dès qu'on chante dans le micro il ya une puissance quoi et ça franchement c'est il ya plein d'artistes qui détestent les genres de lieux qui préfèrent les concerts plus intimiste moi j'adore voilà peut-être pour le nouvel album du coup ce serait pas mal est ce qu'il ya un objet par ton téléphone ou un instrument de musique que tu emmènes toujours avec toi je dirais ça c'est un port de bonheur aussi ouais en fait il ya des choses comme ça que voilà c'est bas ces deux bagelages je les enlève jamais même quand je fais des des shoots pour des interviews et qu'ils ont besoin de m'enlever à chaque fois je n'y arrive pas en fait c'est donc ça ça me suit partout voilà d'accord et pour terminer quel monsieur aurait tu aimé faire si tu n'avais pas fait de musique eh bien c'est des métiers que je pourrais même encore faire parce que je la musique c'est évidemment mon métier puis enfin c'est plus qu'un métier en fait mais il ya plein de choses que j'aimerais encore faire et c'est pas impossible mais j'aimerais j'aimerais me remettre à faire de la vidéo j'aimerais faire des instants refaire des installations ce que je faisais quand j'étais au beaux-arts mes métiers oui soit soit réalisatrice soit scénographe enfin il ya des choses plein de choses que j'aimerais faire en fait merci beaucoup merci à toi